... Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Nous avons la chance de recevoir Céline Acker, qui est agrégée de philosophie et qui enseigne au lycée Victor Hugo à Marseille. Et ce soir, elle va nous parler de la parole, et de la parole éclairante. Dans le vocabulaire populaire, on dit que la parole est d'argent et que le silence est d'or. Mais Céline va nous montrer que c'est pas vrai. Et c'est pourquoi la parole, et d'un point de vue philosophique, c'est le premier outil d'expression qu'utilise l'animal humain, qui, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, commence à crier. Et puis ce cri se transforme ensuite en vocable. Et donc Céline va ce soir nous parler, enfin nous expliquer comment, depuis Socrate et puis d'autres philosophes, se sont emparés de cette thématique qui est fondamentale, à la fois pour se libérer, car la parole permet de se libérer, d'exprimer, d'expulser de l'air et donc de laisser de la place pour rentrer à l'autre chose. Et aussi comment cette parole est un excellent outil de communication dans la mesure où on s'entend sur le mot qui est utilisé. Et ça c'est pas toujours aussi simple qu'on le souhaite. Merci Céline de ta gentillesse et de ta générosité. Et puis merci à tous et belle soirée, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc j'avais envie de réfléchir avec vous sur effectivement ce que c'est que la parole, qu'est-ce qu'on fait quand on parle, qu'est-ce qu'on vise et qu'est-ce qui se produit en termes de subjectivité puisque la parole engage toujours un sujet mais aussi en termes d'objectivité puisque quand nous parlons de quelque chose nous parlons d'un objet et puis enfin en termes d'intersubjectivité puisque la parole engage un lien, un rapport entre les hommes. Voilà, donc c'est une invitation peut-être pas si classique que ça même si effectivement on entend souvent on a souvent l'idée que la parole est le propre de l'homme mais finalement philosophie c'est pas un thème si central que ça par exemple en terminale on étudie plutôt le langage donc le langage ça paraît plus plus simple, plus évident à analyser puisque une langue ce sont des structures, un système qu'on peut d'une certaine façon poser devant soi et l'analyser comme le scientifique analyse un objet matériel. La parole est d'emblée plus volatile puisque le propre de la parole c'est qu'elle disparaît dès qu'elle est émise en tout cas en termes de sonorité donc elle est même pour ce sûr si vous voulez lui qui a tellement analysé ce qu'est un mot quelles sont les langues etc. Pour ce sûr la parole est presque anecdotique elle est un accident si vous voulez du langage donc là j'ai fait le choix mais d'autres philosophes font ce même choix puisque nous n'étudions pas en philosophie la parole d'un point de vue linguistique mais d'un point de vue philosophique en posant d'emblée que la parole engage une réflexion particulière puisque finalement ce qu'on cherche à comprendre c'est pas tant cet objet-parole que ce que c'est que parler et qu'est-ce que c'est que couvrir en termes de comme je l'ai déjà dit en termes de sujet en termes d'objet et en termes d'intersubjectivité dès lors que nous produisons du son articulé qui n'est pas qu'une expression qui n'est pas qu'une transmission d'une affection mais qui vise une signification c'est comme si la parole permettait d'une certaine façon de nous arracher à l'immédiateté de notre corps du ressenti pour pouvoir désigner des abstractions qui ne sont pas nécessairement présentes au moment où je parle et quand je l'ai dit je propose un sens je dis voilà moi en tant que sujet d'un monde je parle et en parlant je dis quelque chose de moi je dis quelque chose même si c'est faux peu importe mais je dis quelque chose de moi je dis quelque chose d'un objet et je dis quelque chose à celui ou à ceux à qui je m'adresse donc la parole est ce réseau de signification la petite présentation de Jean-Pierre montre effectivement qu'on voit souvent la parole d'une façon prestigieuse la parole serait le propre de l'homme la parole serait ce par quoi je manifeste mon humanité on peut bien évidemment aller dans le sens de cette valorisation si vous voulez de l'acte de la parole puisque effectivement on peut partir du présupposé que les animaux ne parlent pas ils s'expriment ils manifestent Aristote dit assez simplement ils transmettent des émotions et même des émotions complexes l'attachement la joie la faim la souffrance la douleur etc mais ils ne parlent pas au même sens que nous et pour Aristote la distinction c'est que nous nous avons en plus de la parole sensible de la parole émotionnelle je maintiens le terme parole mais je devrais dire en plus de l'expressivité corporelle nous avons la capacité à dire par des mots des concepts et ces concepts au fond visent un sens intelligible ça veut dire que ce n'est pas directement du sensible même si j'ai un chagrin à partir du moment où je dis que je cherche à comprendre les raisons de ce chagrin que je peux dire à l'autre voilà pourquoi j'éprouve ce chagrin ou cette joie je suis déjà ailleurs que simplement dans une expression immédiate de ce que je ressens pour aller vite on pourrait dire que l'expression ce serait les larmes ou un corps replié ou un corps qui exulte ou une danse tandis que la parole elle élabore déjà par l'abstraction des significations il y a donc bien puisque c'était l'intitulé de cette soirée enfin de ces deux soirées un pouvoir éclairant de la parole un pouvoir signifiant de la parole un pouvoir libérateur de la parole sans aller trop du côté de la psychanalyse parce que c'est pas mon champ là d'études mais la psychanalyse pose d'emblée que la parole est un chemin est une possibilité de se libérer si je dis quelque chose en le disant effectivement je le mets à distance de moi puisque il est à l'extérieur de moi je peux m'en affranchir le plus possible il y a donc bien un pouvoir de faire sens de la parole un pouvoir de nous rapprocher un pouvoir de nous signifier un pouvoir de proposer des réseaux de signification on doit cependant admettre et ça sera la question le chemin qu'on va parcourir qu'il y a aussi dans la parole un pouvoir de la parole mais cette fois-ci non pas au sens de pouvoir éclairant mais au sens de pouvoir aliénant c'est à dire que la parole c'est à la fois ce qui peut me libérer mais c'est aussi ce qui peut d'une façon ou d'une autre me renvoyer à ma finitude à mon incapacité à une façon de manifester ce que je suis bien inférieure au fond de ce que mon corps dit immédiatement au fond la parole à force de mettre des médiations entre moi et moi entre moi et l'objet entre moi et les autres je perds quelque chose de ce qu'on pourrait appeler une expérience immédiate et si nous avons l'habitude de la voir comme un la distanciation comme une chance une occasion pour l'humanité de s'élaborer on montrera cependant qu'elle peut aussi constituer une perte de sensation une perte d'expérience ça c'est vraiment Bergson qui montre très précisément cela puisque pour lui l'artiste qui montre le mieux le monde cela n'est pas celui qui parle ni même je mets ensemble mais celui qui écrit c'est celui qui peint et celui qui peint abolit cette espèce de médiation si abstraite si étrange qu'est la parole il y a donc aussi un pouvoir si vous voulez paradoxal de la parole puisque dans ce mouvement là la parole n'est pas tant ce qui révèle que ce qui dissimule que ce qui cache que ce qui empêche au fond d'accéder directement comme dirait Cézanne à la source impalpable du monde la beauté d'une montagne la beauté donc on verra aussi si vous voulez cette question de la parole qui fait écran de la parole qui perd son pouvoir révélateur et si on approfondit comme ça une perspective des soupçons les soupçons qu'on peut jeter sur la parole on verra aussi qu'elle n'est pas seulement ou elle n'est peut-être pas d'abord ce qui nous rapproche mais bien plus ce qui nous sépare là aussi on sortira un tout petit peu de la philosophie à proprement parler pour aller du côté de la sociologie du côté de chez Bourdieu qui montre merveilleusement bien au fond que parler cela n'est pas tant chercher à comprendre les objets qui me font face à les classer sous le concept de chien je mets tous les mammifères aboyants que je rencontre là je classe le réel et en classant je mets de l'ordre j'éclaire Bourdieu dit qu'en parlant avant même de classer le monde je me classe moi-même si je parle bien alors je suis bien classée du point de vue social si je parle mal si je cherche mes mots si j'ai un accent si je parle autrement que la langue dominante à un moment donné d'une société alors si vous voulez je suis je la parole la parole est un rapport de force et si je ne parle pas comme il faudrait parler je suis déclassée je suis chassée si vous voulez de la scène symbolique qu'ouvre la parole donc on verra comme ça des perspectives critiques sur la parole pour finalement dans un troisième temps on va cheminer comme ça si vous voulez d'abord la parole est le propre de l'homme la parole a un pouvoir éclairant pour ensuite retourner un petit peu cette seule vision qu'on pourrait avoir sur la parole pour montrer au contraire tous les dangers toutes les violences une parole peut faire mal on l'a tous vécu c'est le danger que contient aussi l'acte de parole pour dans une troisième partie au fond nous demander à partir du moment on aura montré ça s'il n'y a pas des conditions alors comment on peut les mettre en place on en discutera ensemble des conditions d'une parole authentique et il me semble là que ça a à voir avec la philosophie politique qui pose que pour qu'il y ait parole au sens fort du terme il faut qu'il y ait une démocratie alors pas une démocratie comme un système donné qui renverrait même à notre démocratie qui bien sûr connaît des crises mais que dans la démocratie cela implique la possibilité d'une parole d'une parole authentique c'est à dire quoi au fond d'une parole qui n'est ni une fusion il ne s'agit en aucun cas sinon on est bien entendu dans une forme de tyrannie ou de système totalitaire la parole fusion c'est tout le monde qui dit la même chose mais pas non plus une parole séparation la parole séparation c'est quand chacun parle l'un à côté de l'autre mais où les paroles ne se rencontrent pas donc si vous voulez la parole qu'on essaiera de mettre au jour à la fin c'est la parole qui fait lien sans pour autant dissoudre ce qu'elle réunit ce serait la fusion et sans pour autant non plus séparer radicalement les deux protagonistes qu'elle met en rapport grâce à la parole voilà donc pouvoir de la parole on joue évidemment sur tous les sens du même pouvoir à la fois ce qu'elle peut et à la fois ce qu'elle ce qu'elle contient en termes de violence et de rapport de force je fais donc partir de ce qu'on pourrait appeler un point de départ évident même si au fond il n'y en a jamais mais il faut bien choisir et donc il me semble plus simple ou en tout cas plus plus commode de partir de cette de cette formule quelque chose qu'on entend souvent que oui la parole est bien le propre de l'homme cette fois-ci au sens très fort de l'expression pas simplement parce qu'elle serait ce qui nous distingue des animaux mais parce qu'elle permet de manifester quelque chose de propre qu'à l'homme en ce sens la parole est un est un lieu privilégié qui permet l'avènement de quelque chose de notre humanité qui sans possibilité de parler serait privé autrement dit sans parole nous serions privés d'une dimension de nous-mêmes cette dimension si vous voulez on peut la renvoyer à ce que toute une philosophie défend à savoir que nous sommes des êtres de vérité que ce que nous cherchons par différence avec les animaux c'est pas simplement à pratiquer ce monde si vous voulez mais aussi à le comprendre à l'élaborer et à le signifier on peut ici renvoyer à la philosophie de Platon qui d'emblée si vous voulez en écrivant les dialogues de son maître Socrate inscrit la parole dans le geste par excellence de l'humain et qui chez Platon se révèle dans le philosophie lui-même au fond pour Socrate la recherche de la vérité ne peut se faire que dans l'élément de la parole ici la parole n'est pas si vous voulez comme un outil qu'on prendrait du dehors et le propre d'un outil c'est qu'on peut le remplacer par un autre si on trouve un meilleur outil on change d'outil c'est comme ça que ça évolue ici la parole est essentielle au sens où elle est ce lieu par excellence dans lequel peut s'élaborer la recherche de la vérité en effet Socrate désigne la pensée qualifie la pensée définit la pensée comme un dialogue alors ou bien d'un sujet avec un autre sujet ou bien comme un dialogue de l'âme avec elle-même autrement dit la pensée chez chez Platon et Socrate elle est dialectique et qu'est-ce que c'est que être dialectique c'est si vous voulez toujours admettre que penser c'est parler et parler contre soi-même ou pour le dire autrement c'est penser et penser contre soi-même si je pense quelque chose dit Socrate d'emblée je dois me demander si ce que je dis si ce que j'énonce n'est pas au fond teinté de préjugés et d'illusions et donc je dois d'emblée retourner mon énoncé en son sens inversé si vous voulez pour voir si cela ne contient pas encore plus de vérité donc la parole elle permet si vous voulez ce décrochage par rapport à une conviction j'énonce par exemple la justice c'est être le plus fort et d'emblée interroger cet énoncé par ce dialogue cette dualité dont je suis capable au fond encore une fois penser c'est s'arracher à ces énoncés premiers c'est ce qu'on appelle un préjugé sans sans jugement de valeur un préjugé c'est un énoncé hâtif que je dis rapidement parce que je suis pris dans cette nécessité de penser le monde dans lequel je suis mais c'est d'emblée suspendre cet énoncé par une contradiction et c'est bien parce que je me suis contredit que je n'ai pas pensé dans mon sens le plus immédiat que peu à peu je peux m'élever dit Platon vers une vérité supérieure ce dialogue de soi avec soi chez Socrate c'est aussi avant toute chose un dialogue dans la rue au sens d'aller confronter ses idées avec celles des autres ici la confrontation est aussi dialectique mais dit Socrate on a du mal à comprendre ce que c'est que cette confrontation donc la confrontation au service de la pensée c'est en aucun cas une joute oratoire ou un combat de celui qui parlerait le mieux de celui qui serait le plus convaincant du dehors c'est véritablement digne dit Socrate une expérience enrichissante enrichissante par le dialogue au sens où l'autre en me remettant en question par la parole m'oblige à trouver à découvrir des espaces que moi seule si vous voulez dans une forme de soliloque ou de monologue je ne pourrais pas trouver il y a donc si vous voulez cette idée que la parole n'est pas un outil c'est un chemin c'est un cheminement c'est un espace c'est un lieu un lieu qu'il nous faudra définir mais un lieu qui me permet si vous voulez de me mouvoir de me transformer moi-même bref d'être un être qui fait de sa vie non pas une foule de certitudes mais une transformation à chaque fois pensée et réfléchie par la confrontation avec la pensée des autres en vue d'une saisie d'une vérité supérieure si vous voulez on va juste regarder le texte de de Platon donc extrait du Gorgias qui est donc que vous avez puisque c'est c'est page 1 et Socrate répond à Gorgias qui est un des plus grands sophistes de l'époque de Socrate c'est à dire que quand Gorgias parle tout le monde tombe sous le charme de Gorgias évidemment la parole philosophique elle est moins séduisante que la parole du sophiste parce que la parole philosophique se moque d'une certaine façon tout comme Socrate se moque de la façon dont il est habillé ça ne l'intéresse pas la parole se moque pardon se moque la parole philosophique se moque des effets qu'elle produit sur une assemblée ou sur ses interlocuteurs ce qu'elle cherche la parole philosophique c'est un objet c'est une définition c'est un contenu et dans ce dialogue il y a plusieurs étapes du dialogue mais à un moment donné il s'agit de définir ce que c'est que la rhétorique c'est quoi la rhétorique et Gorgias ne cesse de dire la rhétorique c'est merveilleux c'est ce qu'il y a de plus beau la rhétorique la rhétorique c'est ce qui fait que nous sommes des hommes nous pouvons bien parler et Socrate lui fait juste remarquer qu'il ne cesse de louer la rhétorique d'en vanter les mérites mais il ne dit jamais ce que c'est que la rhétorique mais qu'est-ce que c'est que la rhétorique et donc si vous voulez on a deux types de paroles on a la parole philosophique qui d'abord ne s'intéresse pas à la question de savoir s'il faut vanter ou au contraire critiquer les mérites de la rhétorique il faut bien pour parler les uns avec les autres commencer par définir l'objet dont nous parlons au fond ce que nous montre ici Socrate c'est que la parole véritable ne peut pas être cette suite de malentendus puisque si elle est animée par le souffle philosophique si elle est animée par le souffle de la vérité qui n'appartient pas qu'au philosophe mais qui appartient à tous alors parler c'est chercher à définir les choses et non pas simplement pour soi sinon c'est une parole intérieure c'est une parole qui ne s'est pas confrontée à l'altérité ou qui ne s'est pas confrontée à ses propres contre-arguments si vous voulez donc la parole animée par ce souffle là c'est une parole qui veut non pas le pouvoir qui veut non pas le charme mais qui veut une définition agrandie parce que la parole est le chemin pour attendre cette définition donc c'est exactement ce que dit le texte je vais quand même le lire parce qu'il a le mérite d'être très clair j'imagine Gorgias que tu as eu comme moi l'expérience d'un grand nombre d'entretiens donc là il renvoie à l'entretien comme expérience du monde c'est à dire que les sophistes tout comme Socrate ont une expérience des entretiens ils passent leur temps si vous voulez à parler et au cours de ces entretiens sans doute auras-tu remarqué la chose suivante les interlocuteurs ont du mal à définir les sujets dont ils ont commencé de discuter et à conclure leur discussion après s'être l'un et l'autre mutuellement instruits donc Socrate dit à Gorgias c'est ce que tu ne remarques pas toi aussi que quand les gens parlent finalement ils ne définissent pas les objets dont ils parlent au contraire s'il arrive qu'ils soient en désaccord sur quelque chose si l'un déclare que l'autre se trompe ou parle d'une façon confuse ils s'irritent l'un contre l'autre et chacun d'eux estime que son interlocuteur s'exprime avec mauvaise foi pour avoir le dernier mot sans chercher à savoir ce qui est au fond de la discussion donc ce que met au jour ici Socrate c'est la pente ou le penchant de chaque échange de paroles ou au fond si l'autre n'est pas d'accord avec moi plutôt que de continuer à chercher par la parole à définir l'objet que nous cherchons nous basculons si vous voulez dans un autre type de parole qui est l'injure qui est la colère qui est l'énervement et qui du coup ferme la relation de parole mais après tout ça pour Socrate c'est pas si grave mais ferme surtout quoi la possibilité de la définition la définition au fond ce qui est intéressant c'est que c'est pas le point de départ de l'échange de paroles c'est le point d'arrivée bien entendu que quand nous parlons les uns avec les autres nous cherchons encore ce dont nous parlons et c'est précisément parce que la parole nous offre cette possibilité de la recherche que nous devons enfin que nous devons que l'échange de paroles peut être l'occasion de la construction la plus satisfaisante possible des définitions mais d'anglais si vous voulez le sujet parlant pris par des enjeux bien plus sensibles des enjeux de gloire des enjeux de prestige des enjeux d'argent aussi pour les sophistes puisqu'ils se font payer pour bien parler la parole va si vous voulez se détacher de la question de la définition pour n'être plus que le lieu d'un d'un avènement d'une subjectivité qui cherche à prendre l'ascension non pas par la force évidemment mais par la parole sur les autres à qui à qui elle s'adresse donc très vite si vous voulez la discussion devient injure devient conflit et dit Socrate ce que nous avons perdu c'est le fond nous avons perdu la définition il arrive même parfois qu'on se sépare de façon lamentable on s'injurie on lance les mêmes insultes que l'on reçoit tant et si bien que les auditeurs s'en veulent d'être venus écouter pareils individus te demandes-tu pourquoi je te parle de cela parce que j'ai l'impression que ce que tu viens de dire n'est pas tout à fait cohérent ni parfaitement accordé avec ce que tu disais d'abord au sujet de la rhétorique et puis j'ai peur de te réfuter j'ai peur que tu penses que l'ardeur qui m'anime vise non pas à rendre parfaitement clair le sujet de notre discussion mais bien à te critiquer alors écoute si tu es comme moi j'aurai plaisir à te poser des questions sinon je renoncerai donc ce premier paragraphe renvoie si vous voulez à la conception de la parole par les sophistes ici par Gorgias le deuxième paragraphe renvoie à cette autre conception de la parole qui est proposée par Socrate veux-tu savoir quel type d'homme je suis eh bien je suis quelqu'un qui est content d'être réfuté quand ce que je dis est faux quelqu'un qui a aussi plaisir à réfuter quand ce qu'on me dit n'est pas vrai mais auquel il ne plaît pas moins d'être réfuté que de réfuté en fait j'estime qu'il y a plus grand avantage à être réfuté que de réfuter dans la mesure où se débarrasser du pire des mots fait plus de bien qu'en délivrer autrui parce qu'à mon sens aucun mal n'est plus grave pour l'homme que de se faire une fausse idée des questions dont nous parlons en ce moment donc si toi tu m'assures que tu es comme moi discutons ensemble sinon laissons tomber cette discussion et brisons-la autrement dit ce que veut dire Socrate ici c'est que parler parler vraiment c'est une entreprise de transformation ça veut dire que là où on pourrait voir dans l'échange de paroles un lieu de rapport de force elle est aussi et peut-être d'abord si elle veut être authentiquement philosophique un lieu où l'on se débarrasse de tous ces faux savoirs elle est donc si vous voulez quelque chose qui a à voir avec la délivrance au sens d'une possibilité d'accéder à la vérité qui nous caractérise pour Platon puisque c'est en cherchant la vérité que je deviens si vous voulez un homme juste et pour Platon sans cette recherche de la justice par la dialectique par la parole philosophique nous risquons de donner naissance à des régimes les plus violents qui existent simplement ici ça veut dire que peut-être que parler renvoie non pas d'abord un sujet tout-puissant qui aurait réfléchi avant de parler qui serait persuadé de ce qu'il énonce mais au contraire renvoie d'abord à la fragilité d'une subjectivité non pas une fragilité au sens psychologique qui serait justement comment dire impressionnée par les beaux parleurs mais d'une fragilité plutôt anthropologique qui fait que c'est bien parce que nous cherchons par la parole ensemble et Platon dit que pour faire la dialectique il faut beaucoup d'amitié et beaucoup de douceur quand nous cherchons vraiment la vérité par la parole il faut si vous voulez d'une certaine façon avancer lentement à chaque fois se demander de quoi nous parlons parce que c'est une entreprise de transformation il y a donc quelque chose là qui apparaît dans la parole de l'ordre d'une gravité encore une fois ça n'a rien de psychologique mais de quelque chose de gravité ou peut-être de quelque chose d'extrêmement précieux parler vraiment avec les autres d'un objet non pas de nous c'est pas la parole amicale la parole amicale je raconte ce que j'ai fait hier à mon ami et lui me raconte éventuellement je peux même m'y pencher non c'est vraiment ici la parole philosophique c'est à dire qu'on cherche à définir la justice la démocratie la passion etc si vraiment nous cherchons cet objet alors nous devons prendre déjà du temps dit Socrate nous ne devons pas quitter cet objet là celui qui parle bien celui qui est dans la rhétorique il change tout le temps d'objet on a parlé de la rhétorique bon on va parler et donc on n'est jamais dans cette tentative de définition autrement dit la parole en vue d'un objet à l'extérieur de soi qui peut se dérouler est une parole dans laquelle on avance doucement et qui ne concerne en aucun cas des acquis du point de vue de l'avoir mais qui concerne bien l'être la subjectivité en tant que par la parole elle se transforme elle-même parler avec quelqu'un relève donc ici en un sens très simple d'une possibilité heureuse de devenir quelqu'un d'autre de sortir si vous voulez de sa nuit de son ignorance mais encore une fois ici c'est pas une parole simplement d'autorité ou du savant qui viendrait déposer en moi ce qu'il sait je n'aurai plus qu'à le répéter c'est une parole qui par l'échange mutuel se construit jusqu'à si vous voulez la saisie de l'idée dit Platon bon ça c'est le système platonicien qui en dernière instance est la définition la plus vraie qui permet de comprendre ce qu'est la justice véritable ce qu'est le bien véritable ce qu'est l'amitié etc on peut prolonger avec des différences bien sûr mais cette conception platonicienne de la parole en allant cette fois-ci du côté d'un autre grand idéaliste qui est Descartes et Descartes fait de la parole alors vraiment de la parole vivante un phénomène si vous voulez très particulier en effet pour Descartes vous savez que nous sommes d'un côté sujet-pensant nous sommes une subjectivité rationnelle nous sommes capables de faire des sciences à un niveau extrêmement élevé nous sommes capables de penser par nous-mêmes nous sommes cette activité de penser et pour Descartes nous n'avons pas besoin du corps pour penser l'âme est une substance indépendante chez Descartes évidemment comment dire nous sommes bien unis à un corps et le corps est outil de l'âme mais à strictement parler quand je raisonne je ne sais pas je vous donne un raisonnement très très simple si je vous dis si A égale B et B égale C alors nécessairement A égale C si A égale B et B égale C alors A égale C c'est une équivalence logique à ce moment-là nous sommes tous dans une activité de pensée et cette activité strictement intellectuelle dit Descartes n'a pas besoin du corps au sens de pas besoin d'y gérer j'ai pas besoin c'est autre chose qui se produit à l'inverse enfin à l'inverse nous avons un corps qui en fait est semblable à une machine chez Descartes par exemple je ne suis pas en train d'ordonner à mon corps là de produire du sang de produire une activité cardiaque tout ça ça se fait indépendamment de ma volonté donc j'ai bien une machine corporelle si vous voulez ensuite Descartes reconnaît quand même qu'il y a des endroits qui sont un peu plus complexes par exemple quand j'ai très très mal à la tête ça peut provoquer en moi c'est plus difficile de mener ma vie y compris intellectuelle voilà donc attention mais simplement il faut revenir au thème de la parole ce qu'il trouve absolument enfin ce qu'il prend au sérieux dans la parole c'est que c'est une manifestation corporelle la parole c'est bien produit par le corps et pourtant cette production corporelle ne peut pas avoir lieu pour Descartes si nous n'avions pas d'esprit donc il situe d'emblée la parole au croisement du sensible du corporel du mécanisme et de l'intelligible de la pensée de la science etc c'est un point de rencontre comment il le démontre ça donc il donc là aussi je vous ai mis les textes mais bon on pourra les revoir la semaine prochaine dans 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 deux lettres hein il dit au fond que si euh les animaux avaient une raison si les animaux avaient une pensée alors il parlerait autrement dit pour Descartes tout ce qui est une expression par exemple le cri de douleur le cri de joie etc ne suppose pas une intelligence c'est vraiment si vous voulez le prolongement d'une machine qui est la machine corporelle et qui émet des sons d'ailleurs dans un but utile hein me protéger après venir du danger etc s'il y a articulation de sens s'il y a accès à la signification c'est que la parole me manifeste aux autres d'ailleurs quand je parle ce qui apparaît de moi c'est pas mon corps machine si vous voulez c'est mon intelligence c'est mon intériorité donc la parole est ce point de jonction chez Descartes entre l'intelligible et le sensible entre l'intérieur invisible et l'extérieur visible c'est donc quelque chose d'extrêmement constitutif des humains que nous sommes pour Descartes et que Descartes prend véritablement littéralement comme cet élément distinctif des hommes avec les animaux c'est bien parce que ici vraiment chez Descartes on pourrait dire que pour Descartes la parole est le propre de l'homme qu'est-ce qu'elle permet en outre cette parole non simplement non pas simplement de sensibiliser mon intelligence si vous voulez mais elle me permet surtout de passer du désordre à l'ordre parler chez Descartes c'est être au monde de façon intelligente et vive c'est ce qui pourrait différencier si vous voulez la parole d'un perroquet le perroquet a bien tout ce dispositif faunatoire c'est très très complexe chez le perroquet aussi comme nous pourtant il ne parle pas donc qu'est-ce que parler pour Descartes c'est par exemple ce perroquet à chaque fois que sa maîtresse rentre dans la pièce il la salue et si vous voulez le jour où la maîtresse rentrera en colère ou au contraire en larmes il la saluera pareil on est bien ici dans une parole mécanique la parole mécanique c'est une parole répétitive qui est incapable de saisir les circonstances dans lesquelles sont produites la parole nous quand nous parlons nous adaptons notre parole en fonction de ce qui se passe devant nous nous ne produisons jamais les mêmes paroles l'expression qu'emploie Descartes c'est celle de dire que nous parlons à propos et parler à propos au fond ça veut dire que la parole a à voir avec notre intelligence mais aussi avec quelque chose qui nous arrache à la machine nous ne sommes pas en ce sens des êtres mécaniques mais qui a à voir avec la liberté je peux vous proposer une parole je peux de moi-même vous proposer une parole ma parole n'est pas simplement si vous voulez un effet de quelque chose d'autre chez le perroquet c'est sans doute qu'il a associé la venue de la maîtresse à l'émission de cette parole et sans doute à une récompense on peut penser qui le récompense de bien faire ce qu'on lui a demandé d'être ici si vous voulez à la différence parler vraiment pour Descartes c'est parler sans programme c'est parler par liberté on peut peut-être mettre ça en écho même si c'est quelque chose que j'aborderai plutôt à la fin mais il y a aussi chez nous des paroles mécaniques ici Descartes nous invite à nous en méfier parfois nous répétons les choses comme si c'était les nôtres d'ailleurs ou pas forcément mais au fond sans nous demander en quoi elles sont à propos en quoi elles sont pertinentes en quoi parler ça engage une situation qui est la mienne ça engage des autres qui sont devant moi ça engage moi en fait parler ici c'est répondre non pas en un sens mécanique au monde mais c'est répondre au sens de être responsable de ce qui se passe être responsable de ce qui se passe ça veut dire que parler c'est m'engager dans le réel qui est le mien autrement que sur un bon mécanique Descartes d'ailleurs dit que les muets manifestent cette même intelligence cette même liberté propre aux hommes puisque d'emblée cette cassure de la machine pour le coup du système phonatoire a été remplacée par une autre monstration sensible qui est qui est qui est qui est la parole le langage excusez-moi des saurés muets c'est un langage en aucun cas le langage des saurés muets est une imitation d'une nature c'est aussi une conceptualisation du réel avec une généralisation il y a des langues des signes elle n'est pas universelle chaque langue a sa propre langue des signes donc si vous voulez encore une fois avec Platon on avait la parole du côté de la recherche de la vérité même si ce qui est très intéressant dans ces philosophies c'est que il y a chaque fois des ombres au tableau chez Platon ou Socrate l'ombre c'est le sophisme puisqu'il utilise bien la même chose la parole mais à d'autres fins mais pour l'instant ça en verra en deuxième partie pour l'instant simplement Platon dit aussi et en même temps que si on réfléchit à ce que nous rend possible la parole alors elle fait signe vers la recherche de la vérité vers une recherche commune d'objets que nous ne connaissons pas si nous ne parlons pas les uns avec les autres Descartes d'emblée inscrit la parole sous le signe lui aussi de l'intelligence mais aussi de la liberté c'est si vous voulez une possibilité pour nous qui augmente notre humanité puisque grâce à la parole je peux non seulement réagir à ce qui se passe devant moi mais proposer quelque chose devenir un sujet en sens fort proposer quelque chose d'un propos c'est inviter par la parole à faire autrement à faire autre chose etc contrairement à une parole qui ne serait que mécanique que programmatique donc je peux vous citer des 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 passages de Descartes mais tout ça c'est c'est donc dans dans les textes principalement dans la lettre amoruse du 5 février 1649 Descartes écrit la parole est l'unique signe et la seule marque assurée de la pensée cachée et renfermée dans les corps la parole fait lien et elle est bien entendu complètement différente si vous voulez d'une expression animale c'est si vous voulez encore excusez-moi de répéter cette expression changer de monde par la parole nous pouvons passer au monde intelligible qu'est-ce que ça veut dire le monde intelligible le monde c'est pas au sens de Platon puisque pour Platon le monde intelligible existe vraiment chez Descartes rendre le monde intelligible c'est par la parole inscrire du sens dans ce qui se passe autrement dit la parole nous sépare si vous voulez du seul monde biologique Descartes reconnait tout de même que il y a aussi dans la parole du paradoxe qui va s'opposer à cette seule thèse pourquoi ? parce que parfois quand nous parlons nous véhiculons nous prolongeons du préjugé par exemple dit Descartes quand nous disons que le soleil se couche la parole finalement nous instruit faussement sur la réalité de ce qui est en aucun cas le soleil se couche puisque c'est la terre qui tourne autour du soleil et c'est nous qui en nous déplaçons quittons si vous voulez la lumière du soleil pourtant nous continuons de dire que le soleil s'est levé que le soleil s'est couché et Descartes relève finalement que du fait de la tradition nous sommes à la fois à la fois parler c'est s'engager en tant que subjectivité c'est donc faire du neuf si vous voulez c'est pas simplement subir un sens mais c'est en proposer mais en même temps nous ne créons pas de toute pièce les paroles que nous prononçons ici ça renvoie au thème du langage si vous voulez nous héritons d'un langage d'une langue liée au hasard de notre naissance en fonction de la langue que parlent nos parents de la langue que parle la société dans laquelle on se trouve et pour Descartes souvent cette langue va se mettre en nous de façon très 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 étroite puisqu'elle devient encore une fois ce par quoi je peux exprimer ce que je suis c'est à dire un être rationnel et elle véhicule elle met en nous des préjugés qui nous empêchent finalement de connaître vraiment ce qui est donc dit Descartes il faudrait il dit quand même qu'il ne sait pas trop si c'est vraiment possible mais créer une langue de toute pièce qui ne contiendrait aucune erreur du point de vue de la science et qui en plus dit Descartes on irait tellement plus vite serait universel donc il faudrait au fond dit Descartes pour vraiment nous libérer grâce à la parole créer une langue qu'on pourrait apprendre il y en très très peu de temps on enlève tout ce qui est un petit peu compliqué et elle ne serait que si vous voulez elle ne permettrait cette langue que des paroles qui seraient lumineuses et éclairantes du point de vue de la connaissance du réel et qui en plus rapprocheraient immédiatement les hommes et éviteraient dit Descartes de nombreux malentendus de nombreux conflits qui sont liés au fond à la diversité des langues donc parler pour Descartes c'est faire acte de liberté et d'intelligence même si encore une fois ombre au tableau il faut bien reconnaître que dans les paroles que nous prononçons telles qu'elles sont aujourd'hui en fonction de l'héritage de notre langue est aussi le lieu du préjugé de l'erreur on va donc quitter Descartes mais retenir quand même puisque c'est quand même le sens principal que nous apporte Descartes que parler c'est avant toute chose quitter le préjugé pour effectivement éclairer le réel d'ailleurs la meilleure parole pour Descartes c'est la parole scientifique la parole scientifique si elle sait si elle si elle obéit à la méthodologie qui doit être la sienne alors c'est bien dans la parole scientifique que se dépose pour nous ce qui nous sera le plus utile à savoir la connaissance de la réalité encore une fois sans possibilité de parler ou d'écrire ici on peut le mettre ensemble nous n'aurons pu si vous voulez nous affranchir des violences et des vicissitudes de la nature on peut aller encore plus loin dans la parole en montrant que finalement la parole est si puissante ça a presque un sens religieux si vous voulez mais en nommant si vous voulez en disant les choses elle spiritualise le sensible au fond parler c'est accéder à une dimension supérieure qui permet qui permet si vous voulez de nous arracher vraiment au divers du sensible grâce à à la parole qui pour Hegel ce grand philosophe enfin ce grand philosophe ce philosophe en tout cas d'un grand système c'est bien par la parole que l'homme n'a pas simplement du pouvoir sur les choses mais devient lui-même puissante il devient puissance créatrice au fond pour Hegel pourquoi ? parce qu'il dit que quand nous parlons nous accédons à un royaume au sens vraiment d'un territoire particulier qui est le royaume des significations grâce aux significations nous pouvons nous retourner par exemple sur l'histoire des hommes et chercher par les significations un fil qui fait sens pour nous donc pour Hegel ce fil qui fait sens pour nous c'est la liberté mais chez Hegel contrairement à d'autres philosophes nous ne sommes pas l'homme n'est pas immédiatement ce qu'il est il faut d'abord qu'il traverse toute l'histoire pour devenir lui-même et cette compréhension que peu à peu l'homme va enfin a pour Hegel tissé un royaume dans lequel il est possible d'habiter suppose la recherche par la parole de ce sens qui traverse l'histoire autrement dit enfin je l'ai déjà dit mais pour Hegel la parole nous fait accéder à ce qu'il appelle le royaume de la représentation le royaume de la signification et c'est précisément parce que nous parlons les choses que nous sommes capables de voir ce qu'il y a de rationnel dans le réel que nous sommes capables de voir la loi derrière la diversité du sensible la parole c'est donc s'approprier du sens c'est s'approprier par exemple la nécessité pour faire vite d'un état de droit par un état de droit je peux si vous voulez mettre au dessus des lois de la nature des lois juridiques qui deviennent la possibilité réelle de vivre ensemble mais la loi juridique n'est possible que parce que nous parlons c'est bien parce que nous parlons que nous dotons les sociétés humaines ou la société humaine de signification de sens qu'il nous faut respecter auquel il nous faut obéir si vous voulez pour faire oeuvre d'humanité donc ici il y a quelque chose qui nous rend bien plus proche si vous voulez d'un dieu que d'un animal qui ne parle pas parler c'est faire sens non pas simplement pour soi mais pour les hommes en général et faire sens c'est rendre possible l'humanité elle-même donc on pourrait la parole spiritualise le monde elle le rationalise elle fait que si vous voulez nous ne sommes pas immergés dans un monde qui nous échappe on peut retrouver un tout petit peu cette dimension dans le d'abord dans le livre qui s'appelle Hélène Keller j'ai oublié le titre exact moi sourde et muette je ne sais pas si vous connaissez ce livre sinon il y a un film magnifique qui a été fait à partir de ce livre et qui s'appelle Miracle en Alabama donc c'est un film de 1956 qui a été réalisé par Arthur Penn c'est l'histoire d'une petite fille qui quand même a une relation de parole mais très très brève alors je crois que dans la réalité c'est deux ans dans le film c'est six mois mais la vraie histoire de Hélène Keller c'est oh non j'ai un petit doute bon enfin sur l'âge je ne sais plus très bien qui est donc une petite fille parlante etc et qui va avoir une méningite radicale elle va survivre mais elle va devenir sourde et muette totalement pardon sourde et aveugle et donc muette totalement et en fait elle est si vous voulez considérée par sa famille un petit peu comme un petit animal sauvage elle est là elle a une mère quand même très aimante mais il n'y a aucune relation elle est vraiment dans une prison totale et c'est le développement de la recherche un petit peu sur la langue des signes etc c'est une famille assez riche aux Etats-Unis et donc ils font venir une jeune éducatrice qui s'appelle Anne Sullivan pour essayer quand même de s'occuper de cet enfant qui devient de plus en plus ingérable en fait elle a des moments de crise tellement totale qu'elle casse tout dans la maison qu'elle mord qu'elle elle donc bon c'est presque une obligation d'avoir recours à une aide et cette jeune fille arrive donc elle est très jeune Anne Sullivan et il se trouve qu'elle a eu une expérience quasiment de cécité assez petite une maladie aussi elle vient d'un milieu très modeste elle était même en orphelinat et du coup elle mais bon elle doit quand même beaucoup se soigner mais elle a gardé encore un petit peu la vue mais on peut penser qu'elle a été sensibilisée de l'intérieur à la question du handicap et elle voit cette petite fille et elle va s'attacher donc à Hélène Keller et par impatience qui renvoie finalement à la position de tout éducateur mais bon là c'est amplifié par la situation elle va lui apprendre si vous voulez à généraliser c'est à dire que à chaque fois qu'elle donc là la révélation le miracle se produit avec de l'eau à chaque fois qu'elle touche de l'eau mais à des endroits différents dans la rivière dans son robinet à la fontaine etc Anne Sullivan lui écrit water dans la main mais au départ elle ne comprend pas si vous voulez elle et tout à coup un jour elle est à la fontaine elle lui écrit eau si vous voulez water et là elle comprend ce que c'est qu'un concept elle comprend qu'avec ce mot elle peut non simplement dire qu'elle veut de l'eau elle peut simplement généraliser c'est à dire parler au fond c'est mettre sous une unité feuille une infinité de choses c'est vraiment rassembler parler et en parlant je me rassemble moi aussi je peux dire que et si vous voulez à ce moment là ce que ressent Hélène Keller c'est que le moi éclaté qu'elle était il n'y avait même plus de moi puisqu'elle ne pouvait rien dire elle était enfermée dans cette absolue solitude tout à coup elle elle ouvre une brèche elle sait qu'avec un mot elle peut désigner plein de choses elle peut dire quelque chose de l'ordre de son désir elle peut rentrer en contact avec les autres et elle peut signifier et donc elle va écrire ça va être une des elle va partir à l'université elle va reprendre des études toujours accompagnée par Anne Sullivan elle va écrire donc son autobiographie où elle raconte tout ce parcours de libération et pour elle parler c'est miraculeux alors rien à voir avec quelque chose qu'on n'explique pas mais miraculeux au sens où avant la parole et après la parole cela n'est pas la même existence c'est pas une différence de degré elle ne va pas mieux elle devient quelqu'un d'autre elle est quelqu'un d'autre et là ici on a bien cette dimension qu'on retrouve chez Platon avec des différences bien sûr mais chez Platon chez Descartes chez Hegel et chez Hélène Keller c'est que la parole nous élève véritablement à notre humanité en un sens sans cette parole là nous ne pourrions pas être ce que nous sommes c'est à dire voilà des êtres de pensée des êtres de sens des êtres de liberté donc effectivement pour Hegel par la parole nous nous hissons la parole est pensée comme une élévation nous nous hissons au-delà de nous-mêmes et nous découvrons aussi pour Hegel un nous en fait quand je parle les mots n'ont pas de sens que pour moi ils ont aussi un sens on peut traduire si vraiment l'interlocuteur ne parle pas ma langue mais nous faisons une communauté par la parole nous devenons un nous et si nous obtenons quelque chose de l'ordre d'une définition qui nous satisfait à tous les deux ou à tous alors nous avons accédé à l'universalité et l'universalité pour Hegel c'est ce qui m'arrache à ma singularité c'est encore une fois ce qui m'élève en tant que sujet Hegel dans le même geste ici ça s'opposerait à cette idée que le silence est d'or s'oppose à tout à tout éloge de l'indicible pour lui rien n'est plus haut que la parole rien n'est plus grand que la parole et au moment où il écrit au 19ème siècle il y a beaucoup d'expériences un peu mystiques qui disent qu'au fond la véritable existence ou la véritable révélation se fait en dehors des mots pour Hegel c'est du c'est comment dire c'est inept puisque précisément quand le sens est réel alors il se dit sinon au fond du Hegel c'est juste que nous sommes paresseux c'est juste que nous n'allons pas au bout de cette exigence au fond penser chez Hegel c'est formuler c'est pas simplement avoir des intuitions c'est vraiment exiger le meilleur des mots la meilleure des paroles pour éclairer le sens de l'existence en dehors des mots en dehors de la parole pour Hegel nous ne pensons pas autrement dit chez Hegel on ne peut pas penser tout comme chez Socrate ici on ne peut pas penser sans parler la parole est l'incarnation c'est la chair de la pensée Hegel écrit donc ça je vous ai mis le texte peut-être que celui-ci est bien passé que c'est dans les mots que nous pensons oui c'est le vous l'avez page 3 c'est dans les mots que nous pensons on va le lire si vous voulez donc Hegel écrit dans la philosophie de l'esprit c'est dans les mots que nous pensons nous n'avons conscience de nos pensées déterminées et réelles que lorsque que c'est vraiment exclusif que lorsque nous leur donnons la forme objective que nous les différencions de notre intériorité et par suite nous les marquons d'une forme externe mais d'une forme qui contient aussi le caractère de l'activité interne la plus haute c'est le son articulé le mot qui seul nous offre une existence où l'externe et l'interne sont si intimement unis par conséquent vouloir penser sans les mots c'est une tentative insensuelle et il est également absurde de considérer comme un désavantage et comme un défaut de la pensée cette nécessité qui lie celle-ci au mot on croit ordinairement il est vrai que ce qu'il y a de plus haut c'est l'ineffable en haut lundi mais c'est là une opinion superficielle et sans fourment car en réalité l'ineffable c'est la pensée obscure la pensée à l'état de fermentation et qui ne devient claire que lorsqu'elle trouve le mot ainsi le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie sans doute on peut se perdre dans un flux de mots sans saisir la chose mais la faute en est à la pensée imparfaite indéterminée et vide elle n'en est pas au mot si la vraie pensée est la chose même le mot l'est aussi lorsqu'il est employé par la vraie pensée par conséquent l'intelligence en se remplissant de mots se remplit aussi de la nature des choses donc si vous voulez la parole inscrit la raison dans le réel et elle inscrit le réel dans la raison pour finir ce premier mouvement de la pensée c'est juste ces trois pensées ces trois philosophies ces trois perspectives nourrissent à juste titre et à bien des égards l'idée selon laquelle la parole est l'occasion pour notre humanité de se faire humanité on peut aller jusqu'à penser qu'une humanité qui arrête de parler qui arrête de se parler est une humanité qui risque de se perdre en moment il est une humanité qui se perd ici la parole n'a rien à voir avec une autre conception aussi communément admise de la parole qu'on va un petit peu voir maintenant et la semaine prochaine quand on dit oui oui parle 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 mais au fond tu ne fais rien ça renvoie je ne sais pas à la chanson de Alain Delon et d'Alida à la parole 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 mais finalement dis-moi est-ce que tu m'aimes vraiment donc il y a aussi toute une autre dimension dans la société qu'on analysera et qui renvoie plutôt la parole du côté du vide du côté du masque en fait mais avant d'aller dans ce sens-là qui est tout aussi important il y a aussi cette idée-là que quelque chose se dépose dans nos paroles orales ou écrites on pourrait nous on sait y approfondir je mets un petit peu ça ensemble mais de l'ordre d'un pouvoir et qui n'est pas un pouvoir effectivement sur l'autre en tout cas chez Socrate Descartes et Hegel mais qui est un pouvoir au fond de libération et qui permet pour utiliser une métaphore rapide mais bon de transformer l'obscurité en lumière un faire lumière au fond qui est exigeant dans la parole c'est que je ne peux pas faire lumière tout seul si je ne comprends que moi-même quand je parle je suis à peu près certaine que ce que je propose en termes de définition ou en termes d'éclairage n'est pas satisfaisant en parlant j'exige si à la condition que je ne cherche pas simplement à prendre l'ascension sur autrui si vraiment je désire comprendre quelque chose dans ma vie alors en parlant avec les autres j'augmente ma compréhension et je soumets ma façon de comprendre les choses à quelque chose de l'ordre du collectif voire même de l'universel et donc la parole est exigeante par définition de clarification de sens d'échange etc voilà en même temps ce qui est intéressant dans ces trois pensées c'est ce que je pourrais appeler des ombres je le répète mais c'est pas grave mais on pourrait dire ou d'emblée si vous voulez ces trois philosophes ont conscience qu'elle peut être autre chose aussi la parole donc chez Socrate évidemment c'est quand même extrêmement intéressant que ses ennemis les plus opiniâtres si vous voulez ceux qui menacent le plus la vérité ont le même élément le même élément à savoir la parole donc comment comprendre cette parole qui apparaît bien d'un côté comme le propre de l'homme peut devenir au contraire comme ce qui comme ce qui fait de nous des êtres bien plus violents que les animaux au fond ici le propre de l'homme en un sens extrêmement inquiétant chez Descartes il manifeste quand il écrit j'aimerais bien peut-être inventer une langue qui nous permettrait de parler les uns avec les autres sans véhiculer du préjugé et sans véhiculer de l'incompréhension ici ce que dit bien Descartes au fond c'est que la parole peut être le lieu d'une violence du préjugé ici on peut penser à tout ce qui a l'ordre tout ce qui a trait à la rumeur à la parole qui se dit à une parole sans sujet vous voyez une parole qui se répète une parole à laquelle on croit une parole qu'on répète sans même se demander pourquoi on la répète et au fond elle est extrêmement rapide dans cette puissance de diffusion et extrêmement dangereuse donc la parole comme lieu du préjugé non plus comme lieu de la vérité mais de son contraire ou encore dit Descartes la parole c'est ce qui peut faire que je comprends mal l'autre et en le comprenant mal je peux ou bien lui faire violence ou bien me faire violence et ici on pourrait même ajouter en plus de Descartes que même si je parle la même langue avec quelqu'un je ne suis jamais à l'abri de ce qu'on appelle le malentendu tu comprends la parole que j'ai dite tu l'as comprise comme ça mais ce n'était pas ce que j'ai voulu dire donc elle peut se transformer si vous voulez là aussi en son contraire et devenir objet de querelle etc et chez Hegel ce qui est un petit peu compliqué c'est qu'on est là dans un idéalisme absolu au fond la seule parole qui fait vraiment sens chez Hegel c'est la parole philosophique et je dirais même c'est sa parole à lui ce n'est pas toutes les philosophies mais c'est la parole que son système philosophique produit qui au fond affichetable vous savez dialectique alors il y a plein de sens du mot dialectique là c'est dialectique en sens objectif ça veut dire que pour Hegel tout est doté de sens tout pour le philosophe y compris les guerres les plus violentes etc puisque pour advenir à sa propre vérité l'être doit faire l'expérience du non-être la liberté bon ça c'est pas le thème là aujourd'hui mais pour comprendre vraiment ce que c'est que la liberté tu dois faire l'expérience ou la liberté elle-même doit faire l'expérience de son contraire le plus radical c'est à dire de la servitude et c'est parce qu'elle aura expérimenté ce que c'est que ne pas être elle-même qu'elle pourra advenir dans sa propre vérité et le philosophe ressaisit ce sens là partout le philosophe donc la parole du philosophe fait advenir du sens qui n'est pas finalement accessible à tous surtout quand on est si vous voulez dans le moment de l'antithèse c'est-à-dire au moment où moi je suis dans la servitude par rapport à quelqu'un la parole du philosophe n'est pas forcément une parole qui fait sens pour moi puisque je suis juste dans cette extrême violence vous voyez peut-être que contre Hegel on peut dire aussi qu'il présuppose déjà une parole une parole philosophique et c'est pas tellement de dire qu'elle n'est pas à la portée de tous mais c'est de dire que cette parole philosophique ne peut pas avoir lieu partout et tout le temps parfois nous parlons précisément pour l'inverse parce que le sens échappe parce que nous ne savons pas parce que nous cherchons etc. donc peut-être que c'est intéressant de débarrasser la parole de ce prestige qu'on a d'ailleurs dans la littérature dans la poésie la parole est quand même souvent vue comme et elle l'est attention encore une fois c'est pas une négation de ce qui vient d'être dit mais c'est en tout cas un soupçon et tenter de comment dire d'affronter cette question de qu'est-ce que la parole à partir d'autres philosophies je vais si vous voulez bien il est 20h14 arrêter mon propos là je prends quelques questions bien sûr si vous voulez et la semaine prochaine on repart exactement de cet endroit là donc plutôt de comment soupçonner la parole comme prestige à partir si vous voulez on verra les sophistes Bourdieu Bergson et Heidegger et en troisième partie on tentera quand même de repenser quelque chose de l'ordre d'une parole critique voilà est-ce que vous avez des questions juste une petite question oui l'horizon de la parole de la parole philosophique c'est la raison très bonne question alors un ami d'être oui je t'aime parce que je sais faire les choses avant les mots dans son ordinateur d'attente c'est plutôt émotion donc ça dépend du registre dans lequel je sais ce qu'il y a alors c'est tout à fait l'horizon d'attente qui serait la raison pour la philosophie c'est oui pour les trois philosophes que nous venons de voir vous voyez eux oui si vous voulez et si vous voulez Hegel répondrait au peintre qu'au fond le peintre sait ou parle parce qu'on peut dire aussi que la peinture est un langage mais que le peintre parle de façon confuse vous voyez sensible ce que le philosophe parle de façon claire vous voyez un peu ça ça veut dire que pour Hegel l'artiste il cherche la même chose que le philosophe mais il le dit beaucoup moins bien d'une certaine façon pourquoi il le dit beaucoup moins bien parce que ceux qui l'utilisent ce sont des choses extrêmement sensibles or pour Hegel ce qui fait de nous véritablement des sujets par excellence c'est l'intelligible c'est la rationalité donc pour Hegel il dirait exactement ça il dirait la parole philosophique elle cherche la raison la parole artistique elle cherche le sensible qu'on appelle l'émotion ou la sensibilité on va voir cependant que des philosophies qui critiquent d'une certaine façon la raison comme la raison théorique en tout cas comme horizon ultime de l'humanité ça va qu'ils vont réhabiliter une autre parole qui n'est pas une parole de la de qui n'est pas une parole de la de la maîtrise non mais c'est quoi je vais je vais non c'est pas grave c'est donc ce que je veux ce que je veux vous dire c'est qu'on va voir la semaine prochaine que nous pour la philosophie il y a aussi d'autres paroles que simplement la parole au service de la raison tout en maintenant quand même que ce qui parle le mieux la sensibilité réside plutôt du côté des artistes mais ça la philosophie peut le reconnaître vous voyez ce qui n'est pas la perspective égélienne parce qu'il y a quand même une hiérarchisation chez égale mais ensuite il me semble que ma vraie question pour moi c'est ces philosophies là que je vais chercher c'est surtout en quel sens la parole fait-elle vraiment le lien entre nous et c'est pas tellement non plus la préoccupation enfin en tout cas le peintre je crois ce qu'il cherche à nous communiquer surtout c'est de regarder le réel de ne pas l'oublier et d'être affecté par lui je ne sais pas si on pense à enfin oui voilà pour découvrir pour vraiment c'est même compliqué mais pour regarder la scène de victoire souvent il a fallu en passer par une expérience de la peinture en fait sinon on oublie de regarder le réel ou je ne sais pas ou les couleurs de la nature les mots sont un obstacle donc oui pour alors ça c'est pas pour pas pour tous les artistes mais quand votre ami dit ça oui pour lui c'est un obstacle pour les peintres en général oui la peinture apporte quelque chose que les mots ne sont pas capables d'apporter là où c'est peut-être plus compliqué c'est pour la poésie ou les romans mais même la danse on est bien d'accord c'est autre chose qu'une expérience et ça dit bien quelque chose mais qui dit autrement que par des mots si vous voulez ça ça montre aussi qu'on a une pluralité de façons de parler là où quand même chez Platon Descartes et Hegel la parole par les mots apparaît comme une expérience supérieure si vous voulez on peut maintenir au fond qu'on a une pluralité d'expériences oui parce que l'architecte on est l'architecte le pète l'architecte donc lui fait de son monde le monde tandis que le pète un espèce le copain qui fait du monde son monde alors je vois pas très bien l'architecte l'architecte oui donc il se projette oui mais l'architecte le maçon enfin oui 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 l'artisan en général oui 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 ça n'a rien à voir là entre l'architecte et le peintre l'architecte si vous voulez il 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 élabore un un plan qu'ensuite il exécute enfin il élabore plus qu'un plan des calculs des matériaux enfin il est complètement dans l'élément du rationnel le peintre pardon l'architecte tandis que le peintre effectivement il il est pardon il n'y a pas nécessairement un projet rationnel en tout cas c'est ce que racontent tous les peintres c'est que la main cherche en peignant enfin il y a quelque chose qui est de l'ordre oui du de c'est d'un rapport au monde qui ne passe pas effectivement par une élaboration préétablie si vous voulez oui non je pense que vraiment le peintre cherche quelque chose cherche précisément quelque chose d'indicible qui ne peut pas se dire par les mots et il y parvient par l'image par l'image par la traduction de l'émotion par la traduction de l'émotion en fait l'image est beaucoup plus immédiate beaucoup plus immédiate que le mot l'image elle est immédiate je la ressens immédiatement l'image peut-être que je la comprends pas ça d'ailleurs peu importe même si peut-être que je ne l'aime pas mais j'ai accès immédiatement à une image on dit qu'elle vaut mille mots elle vaut mille mots oui exactement ça peut être un regard de sens unique vu comme ça c'est l'expression de l'artiste est-il entendu droit de l'art alors après que l'art échappe au peintre ça paraît il peut être entendu de travers alors par contre ce que vous êtes en train de dire là c'est que si vraiment on veut accéder à ce qu'a voulu faire le peintre on ne peut pas faire l'économie de parler avec lui ça c'est sûr et il n'y a que les mots sur son oeuvre qui peuvent éclairer le sens de l'image mais il n'en demeure pas moins que même si le peintre n'est pas là ou l'artiste n'est pas là ce que je vois est rentré directement en contact avec moi l'image c'est pour ça qu'elle peut être dangereuse l'image d'ailleurs plus qu'un mot d'une certaine façon parce que l'image elle peut elle peut enfin voilà on est envahi d'images il faut qu'on fasse attention à ces images là on est directement en contact il n'y a pas de filtre un mot est en lui-même un filtre en fait puisqu'il suppose une éducation il suppose des clarifications il suppose on comprend l'image à sa façon il n'est pas forcément celle de celui qui l'a dit non qui l'a exprimé tout à fait c'est bien pour ça aussi que même quand on rêve tout simplement on produit des images quand on rêve si moi je rêve je ne sais pas de cette salle ici et si vous vous faites le même rêve que moi vous rêvez de la même salle que moi ça n'aura pas la même signification moi je produis cette image peut-être parce que et vous parce que vous voyez alors l'image pourrait être identique ça veut dire que pour avoir accès à ce que dit une image oui il faut parler cette image mais en même temps j'ai un accès très très immédiat à l'image il suffit de voir les tout petits enfants on les met devant un écran ils sont ils sont tout de suite alors que le mot suppose beaucoup 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 plus de voilà de 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 médiation en fait mais on en parlera de ça exactement la semaine prochaine avec Bergson d'ailleurs le texte que je vous ai mis parle de ça oui juste le monsieur derrière à l'ancien groupe que le mot ne connait pas l'horizon d'attente c'est ce que vous avez encore dit à l'heure ah l'horizon d'attente non c'est juste que ce que non l'horizon d'attente c'est quand je parle je crée un horizon d'attente par exemple et ce que disent les trois auteurs enfin les trois philosophes qu'on vient de voir aujourd'hui c'est que l'horizon d'attente le plus important pour eux c'est que quand on parle on va éclairer ce qui existe vous voyez donc l'horizon d'attente c'est mettre de la raison mettre de la raison c'est vraiment je sais pas si je parle de la pluie je vais pouvoir expliquer pourquoi il pleut vous voyez mettre de la raison c'est à dire que je vais charger j'ai le réel le réel je le reçois et en parlant de ce réel parler c'est déjà vouloir le comprendre et comme je comprends avec ma raison c'est donc la parole renvoie à la raison mais on verra donc si je reprends l'expression qui est tout à fait pertinente que c'est pas le seul horizon d'attente que parfois je parle et mon horizon d'attente c'est absolument pas de créer du sens ou de créer de la lumière ou de créer c'est de créer du pouvoir vous voyez c'est de créer c'est de créer la c'est ce que va montrer Heidegger aussi parfois je ne parle pas mais on parle et dans ce on parle c'est la mort de la pensée donc ici l'horizon d'attente n'a plus rien à voir donc il y a en fait la parole bon c'est un être enfin c'est un être c'est pas un être d'ailleurs c'est plutôt une activité c'est une activité paradoxale et ce que je voudrais dire au fond c'est que seulement si on a conscience que c'est une activité paradoxale qu'on peut choisir de parler en vue d'eux ou de parler en vue d'eux ou d'écouter en vue d'eux ou d'écouter en vue d'eux vous voyez c'est si j'ai conscience au fond que la parole peut être pouvoir que moi en parlant je peux tenter de déconstruire le pouvoir qui est à chaque fois la prise de la parole et on dit bien prendre la parole mais prendre la parole c'est à la fois une prise de pouvoir et c'est aussi une prise de risque prendre la parole c'est aussi s'exposer à la fragilité dont je parlais au début à la réfutation de l'autre au regard de l'autre etc et c'est ces deux dimensions en fait ça, ça va ? non ? voilà si vous voulez bien on s'arrête là merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous